Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien ! Et bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo des situations. Moi j'adore faire ce genre de vidéos parce que je découvre à chaque vidéo de nouvelles choses. J'espère que vous découvrez aussi avec moi et que certaines situations pourraient quand même vous faire rigoler. Alors comme d'habitude, on commence par les images que j'ai reçues. Voilà, donc il y en a plusieurs. Je reçois quand même pas mal d'emails avec pas mal d'images en ce moment. Donc à chaque fois, j'en mets quelques yeux dans le début de vidéo. Je ne les mets pas toutes, mais ne vous inquiétez pas, je suis au fur et à mesure. Je l'ai fait dans l'ordre dans lequel je les reçois, ne vous inquiétez pas. Donc votre image ou votre message n'est pas perdue. Et c'est parti, la première image, comme vous pouvez le voir. Alors on en avait déjà parlé, mais je crois que je ne vous avais pas montré d'images. Et bien c'est membre depuis janvier 1901. Zéro vue. Voilà, écoutez, MSP existait déjà en 1901. Je ne sais même pas si en 1901 les ordinateurs existaient déjà. Mais bien écoutez, ils se sont mis grave à l'avance. Pour la prochaine image, on peut remarquer qu'au niveau des animations, les noms des animations sont en quelque peu assez chelous. Alors ce bug-là me parle, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, ou j'avais déjà vu une image quelque part de ce bug-là. Donc voilà, tout simplement. Excusez-moi pour le petit flou qu'il y a sur l'image, mais j'ai essayé de l'agrandir pour quand même qu'on puisse mieux voir. Et bien là, vous remarquerez que c'est assez simple. Du coup, la Movistar, elle se retrouve en plein milieu du shopping. Alors là, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est intentionnel ? Parce que c'est vrai qu'on aurait pu mettre des espaces. Est-ce que c'est deux personnes qui s'envoient un message codé ? Moi, je vous dis, c'est Illuminati là. On peut constater un petit problème avec la roue de la fortune, qui n'est pas complètement apparue. En plus, il me semble que ça, ça a l'air d'être la version téléphone ou la version tablette de Movistar Planet. Je dirais la version tablette. Bon, et bien écoutez, pourquoi pas ? Et bien là, c'est tout simplement la bio qui ne s'affiche pas correctement. Elle s'affiche carrément sur Movistar Planet. Ça, je pense pareil, c'est un petit bug, le jeu qui a du mal à charger. Et on passe maintenant au message. Et là, c'est un bug qui me fait penser à quelque chose. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. C'est Céline qui m'envoie. Je n'ai pas récolté les pièces des cadeaux quand j'ouvre les cadeaux et je ne récolte plus de pièces depuis hier. Merci de faire de ton mieux possible, s'il te plaît. Alors, concernant ce bug-là, ça me fait penser à mon bug quand je me connecte et que j'ouvre vos salutations. Il est possible que les premières salutations, je ne reçois pas les fame ni les star coins des salutations. En fait, ce que je fais pour que ça fonctionne, c'est que j'attends un petit peu avant de les ouvrir. Je vais dans mon profil ou dans mes amis. Et puis souvent, ça débloque. Donc si vous avez la même chose, n'ouvrez pas tout de suite vos cadeaux. Attendez un petit peu, allez un petit peu dans votre profil, etc. dans certains onglets pour débloquer la situation. Moi, c'est ce que je fais. Ça marche. Ça ne marche pas tout le temps, mais souvent, ça marche quand même. Donc voilà, attendez un petit peu. C'est peut-être le jeu qui n'a pas encore chargé complètement. Et du coup, lorsque vous ouvrez les cadeaux ou les salutations au moment où vous avez ouvert le jeu, ben, ça peut ne pas marcher. Voilà. Pour un bug, alors j'ai voulu me mettre un en VIP, mais le bug complètement chelou, c'est quand j'ai mis le paiement, quand j'ai payé tout, ben, tu sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ça ne s'est pas validé. J'étais hyper déçue. Alors concernant ça, si vous avez été effectivement prélevé de l'argent et que vous n'êtes pas VIP, là, effectivement, il y a un gros problème. Il faut que vous contactiez directement Movistar Planet et soit vous récupérez votre argent, soit ils vont vous mettre VIP. Là, il n'y a pas de problème. De toute manière, à partir du moment où il y a de l'argent qui a été débité de votre compte, le vrai argent, eh bien, Movistar Planet est obligé soit de rembourser, soit de vous donner ce qui vous est dû. Après, effectivement, si c'est un paiement qui n'a pas été fait, du coup, qui a eu un problème au niveau du paiement, eh bien, à ce niveau-là, soit c'est parce que votre banque n'accepte pas les paiements sur Internet. Il arrive également que certaines cartes, avec certaines cartes, vous ne puissiez pas payer sur Internet. À ce moment-là, il faut contacter votre banque directement. Vous voyez qu'elle se transforme en bancaire. Mais oui, depuis un temps où j'étais jeune, où j'avais une carte bancaire et qu'avec cette carte-là, je n'avais pas le droit de faire d'achat sur Internet. Ça arrive, il y a des cartes qui sont comme ça où systématiquement, les paiements sur Internet sont refusés parce que la carte ne l'accepte pas. Et ensuite, situation chelou. Oui, désolé, j'ai plein de situations. Un jour, quand j'ai voulu faire un artbook, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu écrire ma chaîne YouTube, mais c'était chelou l'écriture. Elle s'est mise à l'envers. Et elle a changé de couleur. C'était hyper chelou. Et puis après aussi, j'ai voulu mettre un émoticon. Et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu mettre une étoile. Et ça m'a mis un cœur. Elle me dit, sinon je t'adore trop 15 ailes. Et merci pour ton cadeau. Alors, concernant le cœur, est-ce que tu as essayé de le faire en appuyant sur HALT et des chiffres ? Peut-être que tu t'es trompé d'un chiffre et du coup, ça a mis le cœur à la place de l'étoile. On a une situation de 15 ailes. C'est très bizarre de dire ça. J'ai un problème sérieux. Mon mec m'a, on va dire, piraté. Mais il a dit que quand il a fait ça, il dit que lui-même était piraté. Et qui n'a rien à voir avec cette histoire. Mais il est où l'autre personne ? S'il était piraté à donner des cadeaux à une de ses BFF, est-ce que je devrais le quitter ou le croire ? Merci de me répondre merci. Alors, attends, je n'ai pas tout bien compris. J'espère que j'ai bien compris. Ça veut dire que ton mec serait allé sur ton compte et aurait envoyé des cadeaux à sa BFF. Parce que c'est vrai que c'est bizarre s'il a soi-disant été piraté. Et qu'ensuite, toi aussi, parce que le fait qu'il soit piraté, je ne pense pas que vous ayez les mêmes mots de passe. Si vous avez les mêmes mots de passe, c'est une très mauvaise idée. Je te demanderai tout de suite de changer ton mot de passe. Il vaut mieux ne pas avoir le même mot de passe qu'une personne pour justement éviter ce genre de situation. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas le même mot de passe, la personne qui l'a piraté, lui, comment elle aurait fait pour récupérer ton mot de passe à toi ? Effectivement, ce qui est encore plus chelou, c'est que la personne qui t'a soi-disant piraté aurait envoyé les cadeaux au best friend, enfin à la BFF de ton copain. C'est très chelou. C'est que forcément, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc dans les deux cas, que ce soit elle-même qui l'a fait ou lui-même, dans les deux cas, personnellement, moi, je ne resterai pas avec cette personne. Après, je n'ai peut-être pas assez de détails pour vraiment mettre mon jugement, mais si vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire également ce que vous auriez fait à sa place. Moi, je pense que j'aurais changé mon mot de passe, que je ne l'aurais donné à personne déjà, et surtout pas à lui, parce que, ouais, non, franchement, le fait que ce soit sa meilleure amie qui reçoive tous les cadeaux qu'on t'a piraté, déjà, il faudrait que si ce n'est vraiment pas eux qui ont fait ça, sa meilleure amie, techniquement, devrait te rendre les cadeaux. Si elle ne le fait pas, c'est que c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Voilà. Alors, Razaz, il s'est fait voler les deux casquettes et t-shirt à 50k, et je pense avoir trouvé la fille, mais je ne sais pas si c'est elle. Bah, techniquement, il devrait savoir c'est qui, parce que si il y a un objet qui est disparu de notre compte, forcément, on peut le retrouver soit dans les cadeaux envoyés, soit dans les échanges. Donc, normalement, il devrait le savoir par lui-même, déjà, qui lui a volé ses affaires. Après, c'est vrai que si ça passe par un compte intermédiaire, c'est un peu plus compliqué de le voir, mais après, le mieux, c'est que tu en parles directement avec la personne et que tu lui dises. Alors, situation bug. Une fois sur MSP, je jouais, d'un coup, ça m'a ajouté des Star Coins et je ne sais même pas pourquoi. Et aussi, une fois, on m'a piraté, la personne n'a même pas changé de passe. Du coup, j'ai toujours ce compte. J'espère que toi, en tout cas, tu as changé le mot de passe de ton compte parce que si la personne a toujours ton mot de passe, elle peut s'y connecter quand elle veut. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'espère également que tu as un email associé à ton compte et que ce n'est pas le même mot de passe sur ton email que sur ton compte parce que sinon, la personne, elle pourra récupérer ton compte. Voilà, donc ça, c'est des petites infos que je peux te donner. Hier, sur MSP, tout se passait bien et une fille bizarre me demande en amie et me dit, je suis ta soeur. Tu te souviens de moi ? On a été séparés à la naissance. J'ai eu peur, je ne lui ai pas répondu les 3 ou 4 minutes après. Elle me dit, quelle est ma mère ? Or, que ma mère dormait. Je l'ai tout de suite bloqué, j'ai bien fait ? Bien évidemment, si tu étais un troll et tu as bien fait de la bloquer. Après, bon, tu aurais peut-être pu rigoler quelques minutes. Parce que moi, des fois, ça m'arrive quand je reçois des messages chelous, je rigole avec la personne. Des fois, ce ne sont pas forcément des personnes mal intentionnées. Après, si ça vous met mal à l'aise et que vous n'aimez pas ce genre de conversation, n'hésitez pas à bloquer tout de suite. Je me suis fait un pack diamant une fois pour avoir les objets et tout. Donc, tout va bien. Jusqu'à présent, quand je vais dans le vestiaire, je vois que j'avais eu 2 robes, 2 coupes, 2 souliers et j'ai même eu 2 tickets VIP. Je me suis refait un pack diamant pour voir s'il y avait encore le bug. Eh ben non, j'espère que tu liras mon message. Bonne journée, soirée, merci ! Alors, peut-être que... Je ne sais pas si tu as vérifié après, je pense plus que c'est la deuxième option que la première, mais je ne sais pas si tu as vérifié ton compte mancaire, si tu as été prélevé 2 fois la première fois que tu t'es mis le pack VIP. Après, je préférais que ce soit la deuxième option, c'est que tout simplement, effectivement, MSP, un petit bug, et tu as donné tout en double. Et là, ce moment-là, c'est très cool. Mais j'espère juste qu'ils ne t'ont pas prélevé 2 fois pour la première fois où tu as pris le pack. Session bug, un jour, je joue à MSP normal, je vois Pixy Star dans la chambre de Poupini, dans une salle de chat, il y avait un modérateur, et dans une autre salle de chat, il y avait un anonyme aussi. J'ai posté des photos, par contre, j'avais 9 ou 10 ans, donc fais attention au look, et j'ai screené avec une tablette et pas un ordi. Bon, on va les voir dans tes photos. Alors, voilà, c'est ici. Alors, nous avons ici la Pixy Star. Alors, je dois t'avouer que le look Pixy Star existe. J'ai déjà vu des gens le porter. Confirmez-moi dans les commentaires, mais il me semble qu'on peut racheter tout le look de Pixy Star dans le shopping. Donc, moi, je pense plutôt que ce soit quelqu'un qui a acheté le look de Pixy Star. Et effectivement, là, on ne voit pas le pseudo. Donc, ça aurait pu être n'importe qui tant qu'il n'y a pas marqué Pixy Star. Non, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui a pris son look. Pour celui-ci, je pense que c'est un peu plus crédible. Movistar Planet Modérator. Après, je t'avouerais que là, il y a vraiment son pseudo Movistar Planet. Et là, le petit modérateur en gros écrit dessus. Après, ça peut très bien être modérateur qui est comme ça dans une salle de chat et qui vérifie après de souvenir. Tous les modérateurs ont des pseudos autres que Movistar Planet. Ils ont vraiment des pseudos normaux. C'est juste ça qui m'intrigue. Donc, je pense que ça doit vraiment être un modérateur. On va voir les commentaires. Je voudrais voir si c'était un mouvement pas perso. Elle a un beau visage. Il y a une modo. Et il y avait encore une image. Et là, c'était quoi ? C'était un anonymous de Let's Head User. Dommage que c'est un peu trop flouté et qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il y a marqué dans son I am back. Je suis revenue mais on ne voit pas trop ce qu'il y a écrit. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Bah écoutez, je pense qu'on va finir cette vidéo sur ces dernières photos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, je rappelle, si vous voulez m'envoyer des images, il faut me les envoyer à l'email qu'il y a dans la description. Pas à l'email pro parce que sinon, vous ne passerez pas mais au premier mail dans la description. Normalement, c'est situation msp arroba gmail.com un truc dans ce genre-là. Bref, vérifiez bien dans la description. Et au niveau des messages, je rappelle encore que je l'ai fait dans l'ordre que je les ai reçus. Donc ça ne sert à rien de me spammer sinon votre message se retrouvera tout en haut et prendra plus de temps. Voilà. Donc sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501